Salut à tous ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir comment réaliser une petite araignée pour vos décos Halloween avec du fil chenille. C'est parti ! Niveau du matériel, il nous faut une dizaine de fils chenilles, de préférence de couleur noire, mais bien entendu vous pouvez utiliser les coloris que vous souhaitez. Donc des fils chenilles vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs et créations type Cultura. Si vous avez un magasin action du côté de chez vous et que vous cherchez du fil chenille, j'en ai trouvé un lot super super intéressant, vraiment très complet avec du fil chenille de plusieurs tailles et coloris différents, avec des petits pompons, des petits yeux que vous pouvez voir aussi sur ma table et ça valait vraiment le coup, le paquet n'était vraiment vraiment pas cher et je crois qu'il y a plus de 100 pièces dedans donc ça valait vraiment le coup. Il nous faut une paire de ciseaux, de la colle mais que j'ai oublié de mettre sur ma table et deux petits yeux mais qui ne sont pas forcément obligatoires si vous n'en avez pas, ça ne vous empêchera pas de faire votre araignée. On commence avec un fil chenille que l'on plie en deux et ensuite en quatre. On prend un autre fil chenille et on y place au milieu notre fil que l'on a plié en quatre. On va rabattre chaque côté comme ceci de façon à entortiller le fil du dessous tout autour du fil et on va plier en quatre et on va faire à peu près chaque tour quatre tours à chaque fois. Musique 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 On va reprendre un fil et on va répéter la même opération donc on pose dessous et on fait quatre tours à chaque fois. Donc il va falloir faire ça avec quatre fils en tout. Donc là on est en train de placer le deuxième. Je place maintenant de la même façon le troisième. Musique J'entortille tout autour. Je place maintenant le quatrième. J'entortille et de cette façon je vais me retrouver avec quatre fils de chaque côté. Musique Maintenant que j'ai terminé, je vais venir prendre ma paire de ciseaux et je vais couper mes quatre fils de façon à ce qu'ils soient tous de la même longueur. Voici pour le premier côté, je fais l'autre également et voilà ce que j'obtiens. Maintenant je vais couper ce qui dépasse au niveau du corps de l'araignée afin d'obtenir ceci. Je reprends un fil, je viens le poser comme ceci au-dessus du corps et je laisse dépasser un bon centimètre. Il ne me reste plus qu'à entortiller autour de ce qui sera le corps de l'araignée. Musique Je reprends un fil et je fais la même chose. Je pose mon fil sur le corps en laissant dépasser d'un bon centimètre et j'entortille. Donc les deux parties que l'on a laissées dépasser, faites en sorte qu'elles soient légèrement séparées, qu'elles ne se collent pas. Musique Donc voilà ce que j'obtiens. Musique Pour que mon corps soit un petit peu plus gros, je pose, je prends un fil et je le pose sous le corps et j'entortille. De cette fois-ci je ne laisse rien dépasser. Je reprends un fil et je répète la même opération, je l'entortille tout autour du corps de mon araignée. Musique Comme ceci, de cette façon j'ai obtenu un corps un petit peu plus gros. Musique Il ne me reste plus qu'à plier mes pattes pour donner forme à mon araignée. Donc si jamais il y a des parties qui dépassent un petit peu, n'hésitez pas à couper l'excédent pour que les pattes soient toutes de la même longueur. Voilà, donc on plie au niveau du bout et après on met tout en forme correctement. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai mis mes pattes en place. Je vais maintenant coller mes petits yeux, les uns à côté des autres, l'un à côté de l'autre plutôt. Musique Comme ceci. Et voilà le résultat, notre petite araignée est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que cette vidéo également vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501